Très très bien, magnifique, là ça met en forme, c'est vrai, 4 janvier, 5 janvier, je sais plus, on est 4 ou 5 là, on démarre par un film comme ça, enfin, bien tenu bien. Monsieur le maire, cher Patrick, vous me permettrez de faire des salutations générales pour, voilà, je me barre au risque d'oublier et puis d'avoir des longueurs. C'est toujours un véritable plaisir d'être parmi vous pour partager ces moments forts de cérémonie de vœux. Et ça pour deux raisons. D'abord parce que c'est forcément un moment d'échange, un moment de partage, un moment de convivialité où on va se souhaiter traditionnellement ce qu'il y a de meilleur. Donc du coup, je vais commencer par vous présenter mes vœux les plus sincères, de santé, bien entendu, et puis de bonheur pour vous et pour vos proches. Et puis, durant cette cérémonie, c'est toujours l'occasion de revenir sur une année de réflexion, d'initiative, d'action menée par l'équipe municipale. C'est un travail important réalisé d'une part par les agents et puis, bien sûr, l'application au quotidien de nos fonctions d'élus qui nous occupent beaucoup. La rétrospective va venir après, mais je ne doute pas que nous allons voir le travail d'une année intense au sein de la commune. Toujours avec une volonté d'être au plus près de la population pour vous apporter plus de bien-être. Et de ce côté-là, je pense que ça ne manque pas. Et les projets, que Patrick développera après, je pense, montreront qu'ils sont toujours dans cette même dynamique et dans cette même énergie. Vous le savez, certaines réalisations peuvent être menées à l'échelon communal. Mais pour d'autres compétences plus larges, l'échelon intercommunal va être bien évidemment le plus pertinent. Alors, je ne vais pas revenir sur 2017, ça n'a aucun intérêt. Juste vous dire qu'il a fallu à ce moment-là, durant cette année, réinventer notre façon de concevoir notre territoire. Territoire à 44 communes avec des enjeux divers, rien que par le positionnement géographique. Fin 2017, pour une mise en application, donc, durant cette année 2018, nous avons voté la répartition des compétences avec deux axes forts de réflexion. Le premier, c'est bien entendu que la communauté commune, elle doit être à l'écoute de la population autour de thèmes majeurs pour notre vie de chaque jour. Un thème récurrent, vous connaissez tous, c'est la santé. La communauté commune a fait réaliser une enquête santé début 2018. Et du coup, nous allons signer maintenant un contrat local de santé avec l'Agence Rationale de la Santé. Pour essayer tout simplement de répondre à vos attentes et à vos préoccupations. C'est donc Jacques Imoté, au sein de la communauté commune, qui gère ce dossier. Un dossier aussi très important pour le quotidien, c'est l'enfance, la jeunesse et la parentalité, qui est, lui, managé par Jean-Yves Le Tour. Et nous allons signer, très prochainement, avec la Caisse d'allocations familiales, une convention globale territoriale. Le but, tout simple, c'est d'organiser, d'articuler concrètement les équipements et services aux familles et l'accès aux droits pour l'usager. De même, attentif à nos dépenses de fonctionnement, nous mutualisons de plus en plus nos équipements et le personnel communal et intercommunal. C'est ce que nous avons réussi à faire avec les deux accueils de loisirs que nous avons ouverts cette année, à la Cahier-Saint-Hilaire et à Saint-Gène-la-Paine. Toujours sur ce même volet, les interventions en milieu scolaire vont être redéployées, avec un objectif important. C'est que chaque enfant, où qu'il soit sur notre territoire, puisse avoir accès à la même offre, à la même chance, durant son parcours scolaire. Nous sommes aussi venus à votre rencontre concernant notre projet de territoire, par l'intermédiaire d'une consultation citoyenne. L'objectif était de recueillir votre avis et d'enrichir de vos réflexions pour travailler ce projet qui va être une prospective sur les dix années à venir pour notre comité de commune. Outre la consultation citoyenne, nous avons travaillé évidemment entre nous, les élus, mais aussi en partenariat avec le conseil de développement et puis le personnel communal et intercommunal. Le deuxième volet important, c'est que la comité de commune, elle est à l'écoute des communes et elle a accompagné les communes dans la restitution des compétences. Certaines n'étant plus engagées à l'échéance intercommunale, comme le balayage des rues, le portage de repas, on a eu aussi le transport scolaire en secondaire, en A ou 2, ce qu'on appelle A ou 2. Du coup, la communauté de communes, pour aider les communes à mettre en place ou un service commun ou un groupement de commandes. Mais être à l'écoute des communes, c'est aussi réfléchir à une stratégie territoriale qui se décline autour du SCOT, enfin du schéma de cohérence territoriale, qui est un document obligatoire qui va nous amener à positionner notre territoire en abordant les clients, les clients, les clients de l'habitat, du littoral aussi, de l'agriculture, de l'urbanisme et bien sûr l'articuler avec notre projet de territoire. Je ne serai pas beaucoup plus longue sur la communauté de communes, mais juste vous rappeler son rôle intermédiaire incontournable dans le cadre des politiques contractuelles conclues avec le département, la région et avec l'État. Il s'agit d'optimiser les fonds publics entre politiques contractuelles et autres lignes de subvention. Vous le savez, mes collègues les maires le savent très très bien, ce sont des soutiens indispensables pour construire les projets communaux en apportant soit des moyens complémentaires, soit des moyens bonifiés. Sur la communauté de communes, on pourrait être beaucoup plus bavard, très très sincèrement, parce que je pense qu'on est plusieurs à pouvoir le dire, les missions sont larges, vastes, on ne va pas faire le tour aussi vite, mais tout est absolument passionnant et l'énergie ne manque pas au sein et du bureau de la communauté de communes et des élus qui siègent au conseil communautaire et après évidemment en cascade au niveau des communes. Je vais passer sur un autre volet, bien sûr, qui est l'autre casquette de mes fonctions, qui est celle liée au conseil départemental. Je tiens à aborder très très brièvement un sujet qui vous a préoccupé et qui vous préoccupe encore, avec lequel nous avons échangé avec Patrick et avec Maurice. Il s'agit bien sûr du pont et de la passerelle. Concernant le pont, la priorité a toujours été la sécurité. Et en même temps, vous avez raison, il en va de notre responsabilité de ne pas pénaliser une commune, ses commerces, ses entreprises, ses usagers. Après différents échanges, le retour du passage des véhicules jusqu'à 19 tonnes a donc été acté. La question reste maintenant sur la sécurisation et sur les croisements. Je suis venue à l'invitation de Patrick et Maurice au mois d'octobre, fin octobre, et en effet, force est de constater que les 4,80 mètres qui avaient été installés ne sont pas en plage. Ça ne passe pas. J'ai demandé dans ces cas-là de faire très très rapidement, des lendemains, d'essayer de faire en sorte d'augmenter, donc on est passé à 5 mètres. Là encore, le constat est que c'est trop juste. Le conseil départemental va procéder à des simulations avant de faire toute chose qui soit définitive. Des études structurelles complémentaires sont engagées pour un élargissement, soit d'un côté, soit de l'autre. Il est en réflexion du côté gauche quand on quitte la fois-sur-mer, mais là on a un souci de réseau. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais vous dire que vraiment c'est à l'étude. Les équipements mobiles qui sont en place, donc les bannes et rôdes, sont d'une part un peu effrayants sur la rive, et puis inesthétiques. Donc ça aussi, c'est des choses qui devraient être retravaillées, qui vont être retravaillées. Je vous garantis que nous avons des échanges révisés avec les deux communes, et je m'y engage à le faire autant qu'ils le souhaiteront. Donc l'idée, c'est vraiment d'avancer dans la même direction, et de réaliser à terme un ouvrage définitif qui soit respectueux des uns et des autres. Concernant la passerelle, là encore, rien de définitif, et le travail de dialogue doit se poursuivre. Alors des études menées par différents cabinets ont montré une fragilité structurelle, mais ça c'est les mesures, c'est les tempêtes, c'est les marées. Je peux vous assurer là aussi que j'ai la volonté de travailler en parfaite cohérence avec les communes, et dans un véritable souci de concertation. Là, le dialogue est ouvert, et des rencontres importantes devraient se tenir janvier, février, pour chercher une solution qui vous satisfasse, qui satisfasse le conseil départemental. Je m'arrêterai là-dessus, je pense que le sujet a été largement débattu, mais je voulais juste apporter, vous assurer de mon implication sur ce dossier. Le conseil départemental, je ne vais pas être beaucoup plus long, juste vous dire trois mots, sur les actions qui sont engagées pour le bien des Vendéens et des Vendéennes. Tout d'abord la fibre optique, qui à l'échelle de la comité de commune est managée par Nicolas Vannier, ici présent. La fibre optique sur le conseil départemental, c'est 55 millions d'euros en 2017, pour que le très haut débit arrive le plus vite possible à nos portes, et puis surtout aux portes des entreprises. C'est 130 millions d'euros d'injectés dans l'économie, par le désemplacement routier, le soutien à l'agriculture, le plan Ambition Maritime, l'aide à l'emploi par l'AMDEDE, n'est-ce pas ma chère Marie-Agnès. Et puis le volet du conseil départemental, vous savez le volet social, c'est un volet important, puisque 83 millions sont consacrés aux personnes âgées, et 98 millions aux personnes en situation de handicap, pour leur apporter des solutions personnalisées pour leur quotidien. Le conseil départemental, c'est un soutien qui vient envers l'enfance, la famille, l'association, le sport, la culture et le tourisme. Bien entendu, sur une commune touristique, on ne peut pas oublier ce volet-là, et le département met en œuvre des actions pour promouvoir notre territoire bien au-delà de nos limites. Je ne vais pas être beaucoup plus loin que ce matin, je vais rentrer la parole à Patrick. Je vous remercie de votre écoute, et je vous réclate tous mes voeux pour cette nouvelle année 2017. Merci beaucoup. Applaudissements